Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la météorite. Alors il faut savoir qu'une personne sur Reddit, donc je ne sais pas c'est qui du tout, mais une personne sur Reddit a dit que la saison 4 allait être un thème sur les super-héros, personne ne l'a cru et il a dit en plus que la météorite allait détruire de Stie Depot. Et personne ne l'a cru tout simplement parce que cette personne n'est pas une source fiable, pourtant parfois une personne qui sort de nulle part, tout le monde la croit et que ce n'est pas une source fiable. Cette personne n'a pas eu cette chance, personne ne l'a cru. Et là, en plus c'était au début de la saison 3 le poto. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien tout simplement, les gens ont remarqué que cette personne avait raison parce que le thème est basé sur les super-héros. Donc maintenant, les gens le croivent à propos de la météorite qui s'écraserait à Stie Depot. Donc il a dit que bien sûr, il ne dirait pas ses sources parce qu'en fait, apparemment, il aurait une source qui serait directement chez Epic Games. Donc il connaît quelqu'un qui travaille et qui lui donne des informations à propos de tout ça pour justement l'aider simplement à être un peu plus connu. Ou pour autre chose, je n'en sais rien, quelles sont leurs intentions. Mais en tous les cas, ça me semble très correct. Je pense que c'est totalement faisable qu'il y ait des personnes qui travaillent chez Epic Games et qui donnent des informations à d'autres personnes. C'est totalement faisable. Il y a déjà eu ça sur Call of Duty, donc pourquoi pas sur Epic Games ? Il y a même eu des gens qui se sont fait virer à cause de ça parce que normalement, c'est totalement confidentiel. On ne peut pas sortir des informations d'une société tant que cette société n'autorise pas les informations à être divulguées. Voilà, tout simplement. Alors cette personne a dit que Dosti Depot allait être détruit pour recréer une nouvelle ville. Alors il faut savoir aussi qu'il y aurait possibilité aussi que Mostimir, que personne ne va, va être détruite aussi. Alors, pourquoi les deux endroits seraient détruits ? Tout simplement parce que Dosti Depot est une grande zone qui est un peu inactif tout simplement parce qu'elle prend de la place et on pourrait faire autre chose que trois hangars à un côté de l'autre, tout simplement. Alors ils voudraient détruire Dosti Depot pour ensuite recréer une autre ville comme Tilted. Mais, attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le problème de Tilted, c'est qu'ils l'ont sorti trop vite. Ils ont dit, Epic Games, qu'ils étaient un peu déçus parce que tout simplement ils ont sorti la grosse ville directement d'un coup, bim ! Mais en réalité, ils auraient dû faire des choses progressivement. Et là, quelque chose vient conforter tous ces renseignements et toutes ces sources. Tout simplement, regardez l'histoire de la météorite. Elle a avancé petit à petit. Elle a grossi petit à petit. On a eu une pluie de météorites qui commençait dans le ciel petit à petit avec une, deux ou trois météorites filantes qui passaient et puis qui se désintégraient à l'atmosphère de la planète. Ensuite, on a eu une météorite qui est tombée. Après, on en a une, deux, trois. Et puis, de plus en plus, le temps passe et de plus en plus, il y a des météorites qui tombent sur notre gueule. Donc là, vous voyez déjà bien ce que Epic Games a en tête. Tout simplement, faire l'évolution de la météorite petit à petit pour laisser le suspense et laisser la hype autour de ça. C'est une super technique commerciale, les potos. Donc, pour la météorite, qu'est-ce qu'on doit attendre ? Tout simplement que la pluie de comètes, de petites météorites, continue à tomber, mais de plus en plus, jusqu'au jour où la comète, tout simplement, descendra de plus en plus aussi et détruira de ce petit dépôt. Alors ensuite, ils vont faire une deuxième grosse ville comme Tilted. Normalement, si j'en ai bien compris toutes les vidéos que j'ai suivies et toutes les sources que j'ai regardées, normalement, ils vont faire une deuxième ville comme Tilted. Tilted à Dosti-Dépôt et aussi à Mostimir. Ça va être la même chose pour les deux cas, Mostimir et Dosti-Dépôt. Ils vont remplacer ces deux, entre guillemets, villes pour rajouter des nouvelles villes plus importantes et plus intéressantes. Parce que là, franchement, Dosti-Dépôt et Mostimir, il n'y a pas... Dosti-Dépôt, ça va, mais Mostimir, il n'y a personne qui va. Et Dosti-Dépôt, il n'y a que trois dépôts. Ils pourraient faire plein d'autres trucs à la place. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement détruire Dosti-Dépôt avec la météorite et ensuite, quand ce sera détruit, ils vont mettre un bâtiment, puis deux bâtiments, trois bâtiments, quatre bâtiments, cinq bâtiments, genre sur une semaine, deux semaines, trois semaines, genre un bâtiment par jour, un bâtiment par semaine. Mais ça va s'étaler sur un mois ou deux mois. Comme ça, les gens iront directement voir les nouveautés qu'ils ont rajoutées à Dosti-Dépôt ou à Mostimir et ça empêchera les gens de tout le temps aller à Tilted. Parce que c'est sûr que Tilted prend l'intérêt de tout le monde. Ça fait plus d'un mois qu'elle est sortie, cette ville. Et depuis qu'elle est sortie, les potos, encore à l'heure actuelle où je vous parle, quand vous allez à Tilted, vous pouvez regarder autour de vous, les potos. C'est l'anarchie. Il y en a blindés. Il y a des gens de partout. Donc, c'est un truc de ouf. Et comme ils vont rajouter des bâtiments à Mostimir et à Dosti-Dépôt un par un ou deux par deux, des bâtiments en progression, enfin, une ville en progression, eh bien, ça va donner de l'intérêt aux joueurs pour qu'ils aillent un peu voir ailleurs, voir comment ça évolue. Et puis aussi, ça fera un peu parler d'elles et tout. Les youtubeurs, ils pourront faire encore des vidéos là-dessus. Ça fera vivre leur jeu. C'est dans tout l'intérêt. Alors, pour encore renforcer ces rumeurs, je parle bien de la rumeur d'une nouvelle ville qui sera en construction avec le temps. Je ne parle pas de la rumeur qui va détruire Dosti-Dépôt. Je parle de consolider la rumeur que Epic Games va rajouter des villes petit à petit. Pourquoi je consolide cette hypothèse ? Parce que tout simplement, ça s'est vu avec la météorite. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit ? Qu'ils font la même chose avec la saison 4. Ils nous mettent une image qu'ils font progressivement dévoiler jour après jour pour faire le buzz, pour créer la hype et pour faire parler de leur jeu. Et c'est super, super bien. C'est une super bonne idée commercialement. Je ne sais pas comment ça se fait que les autres licences de jeux vidéo n'ont jamais pensé à ça. Ils sont vraiment débiles royales. Ils sont vraiment débiles profonds. Ce n'est pas possible. Epic Games, il arrive, il nique le système. C'est incroyable quand même. Je pense que c'est abusé. C'est ouf. C'est génial. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. Alors voilà, comme ils dévoilent encore jour après jour des nouveaux personnages, des super-héros dans leurs images de la saison 4, ça confirme encore qu'ils veulent faire progresser leur jeu petit à petit, semaine après semaine, jour après jour. Et c'est vraiment 100% sûr. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis. Alors, maintenant, on va confirmer l'hypothèse de Dusty Depot. Alors, qu'est-ce que j'entre ? Qu'est-ce que je pense de Dusty Depot ? Je pense tout simplement que c'est 100% possible. Surtout si la personne dit qu'elle a une source à l'intérieur d'Epic Games. Alors là, je la crois complètement. Alors, je lui donne ma confiance de ouf. Ou peut-être pas. Mais je lui donne quand même ma confiance. Mais le truc, moi, qui me casse les couilles, c'est que je ne voulais pas détruire de ville. Mais s'ils me détruisent 3 hangars, moi, je suis super content. Ça ne sert à rien de détruire Pleasant Park. Ça ne sert à rien de détruire Tilted Tower. Ça ne sert à rien de détruire Retairo. C'est des villes qui vivent. C'est des villes qui vivent. On ne va pas les détruire New York. Parce que ça vit. Tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas détruire un truc pareil. Par contre, des petites villes, on va les démolir pour en refaire des nouvelles et des plus grosses et des plus interactives. C'est pareil ce qu'ils vont faire. Ils vont détruire tout simplement Mostimir qu'il n'y a personne qui va, sauf quand il y a un défi. Et ils vont détruire les 3 hangars pour faire une plus grosse ville. Comme ça, il y aura 2 grosses villes. Parce que sinon, tout le monde va à côté gauche de la map et plus personne va du côté droite. Donc s'il y a une deuxième ville à droite, ce sera beaucoup mieux. Donc moi, je crois à 100%. Bon, allez, on va dire à 99% que la météorite va se détruire sur Tilted. Mais il y a juste un truc qui me fait chier. Parce que depuis le début, moi, j'espère un thème apocalyptique. Donc, c'est vrai que le thème apocalyptique, on y arrive. Une pluie de météorites qui tombe en plein jeu comme ça, ça fait un peu un thème apocalyptique. Donc, au final, j'avais raison depuis le début sur le thème apocalyptique pour la saison 4. Par contre, ce que moi, j'aurais espéré, en fait, tout simplement, c'est que la météorite aussi tombe pendant notre partie. Et pas qu'elle tombe une seule fois sur une seule ville et que ce soit définitivement terminé avec la météorite. Elle ne tombera plus nulle part à part sur Tilted et Po. Le problème avec cette théorie, c'est que moi, ça me fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé que la météorite détruise réellement plusieurs villes, quoi. Par exemple, elle arrive sur Retairo, elle détruit pas mal de bâtiments. Et voilà, sur Tilted Tower, sur une autre partie, elle détruira Tilted Tower et elle détruira des bâtiments. Moi, j'aurais bien aimé ce petit thème-là, vraiment apocalyptique à 100%. Et après, ils auraient quand même pu enlever de ce type d'épôt sans trouver l'excuse d'une météorite. Après, c'est vrai qu'ils veulent faire une histoire à leur jeu, donc c'est tout légitime pour eux. Donc, ils ne veulent pas faire détruire une ville et dire, voilà, on l'a juste fait disparaître, on a juste fait disparaître les trois dépôts parce qu'on en avait marre des trois dépôts. Non, ils veulent faire une petite histoire qui fonctionne avec leur destruction, leur évolution de la map et tout ça. Et franchement, c'est super génial de leur part de penser à ça. Alors, pour confirmer l'hypothèse de la personne qui parlait justement que de ce type d'épôt allait être détruit, eh bien, en fait, j'ai vu ça sur la vidéo de Baisanka. Donc, je mettrai sa chaîne en description. Grosse dédicace à toi, poto. Dans sa vidéo, il parle des téléviseurs avec le lama. En fait, quand vous écoutez le lama, tout simplement, vous entendez un bruit. Et dans ce bruit, c'est trois bruits répétitifs. Donc, je ne vais pas vous mettre de son. Je vais juste le faire avec ma bouche parce que je fais super bien les reproductions de bruit. Donc, écoutez bien parce que c'est vraiment le bruit officiel, ce que je vais faire. Donc, ça fait... Non, je rigole. Ce n'est pas très bien fait, mais on ne sent pas les couilles. Vous avez capté, ça fait trois fois un long bruit. Alors, quand on met ce son sur un spectrogramme ou je ne sais pas quoi, eh bien, ça donne une image que je vous donne. Et qu'est-ce que ça vous fait penser, tout ça ? Eh bien, tout simplement, ça vous fait penser aux trois dépôts de Dosti Dépôt. Donc, en fait, il y aurait un message caché dans le téléviseur qui indiquerait Dosti Dépôt. Pourquoi ça indiquerait Dosti Dépôt ? Pourquoi le téléviseur indiquerait Dosti Dépôt ? Eh bien, tout simplement pour dire que ça va être détruit là, que la comète va tomber là. Alors, pourquoi ils ont fait ce rapprochement ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, avant, la météorite ou même encore maintenant fait un bruit et quand on met ce bruit dans un spectrogramme ou je ne sais pas quoi, eh bien, en fait, ça fait la danse de Take to the L. Eh bien, là, ils ont fait la même méthode mais pour nous montrer les trois Dosti Dépôt. Les trois barres que je vous ai montrées, eh bien, ça équivaut à Dosti Dépôt. Donc, voilà, j'ai dit toutes les hypothèses, tout ce que je pense à propos de ce thème de la météorite. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en description si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez que c'est faux, si vous pensez une autre théorie, n'hésitez pas à me le dire. Je lirai vos commentaires et si vous avez une bonne théorie, je pourrais très bien en parler. Donc, n'hésitez pas à commenter, les potos. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501